... Heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je dois vous parler de deux choses. La première, je dois vous montrer ce que donne le chant des Indiens sur les genoux. Puis, je vais vous apprendre une phrase qui nous préparera au prochain motif de Jumby. On y va. Le chant des Indiens sur les genoux. Reprenez la feuille du chant des Indiens sous les yeux si vous pensez que ça peut vous aider. Je commence par la main droite. ... ... ... ... ... ... Oum ba, ba, ba. Oum ba, oum ba. Oum ba, ba, ba. Sous-titrage ST' 501 Hum-ba-ba-ba Hum-ba-hum-ba-hum-ba-ba On continue avec la petite phrase. La phrase que je vais vous apprendre comprendra exclusivement des tas et des tomes. La phrase commence par un tas, suivi de deux tomes, puis à nouveau un tas, deux tomes, un tas, et on termine par un tom. Ta-toum-toum, ta-toum-toum, ta-toum-toum. Prenez en note cette phrase. Et sans plus attendre, on va demander à notre petite grenouille de se mettre au travail. Tu peux y aller. Ta-toum-toum, ta-toum-toum, ta-toum-toum. Voilà, vous pouvez travailler ça n'importe où. Ne l'oubliez pas. Faites le faire à vos enfants. Pas plusieurs fois d'affilée, mais une fois le matin, une fois l'après-midi, et une fois avant d'aller faire le dodo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ta-toum-toum, 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 ta-toum-toum. C'est beau ! Sous-titrage ST' 501